et salut à tous bienvenue sur vince popet alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va enfin démarrer donc ma peugeot 103 vs orange avec le kit 50 gilardonnay et puis cette vidéo sera aussi l'occasion de fêter pour moi mais 4000 abonnés donc voilà je tenais encore à vous remercier donc restez jusqu'à la fin de la vidéo voilà il y aura un petit jeu concours organisé pour pour cet événement avec voilà je vous montrerai ce qui a gagné par rapport à ça je remercie le site 50 factory voilà qui m'a fourni les cadeaux pour pour vous les faire gagner voilà pour fêter mes 4000 abonnés ils ont été super sympa donc voilà si vous avez des pièces à commander n'hésitez pas à aller chez eux moi je recommande régulièrement chez eux j'ai jamais eu de soucis c'est très rapide les tarifs sont attractifs donc voilà 50 factory je vous le recommande vivement donc maintenant on va passer au vif du sujet on va s'approcher de la machine là elle est dehors voilà je vais vous faire un petit tour vite fait pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu et puis on va la faire démarrer malheureusement elle n'est pas encore immatriculé voilà c'est en cours et j'espère que ça prendra pas trop de temps pour la faire immatriculer donc bah je peux pas encore rouler sur la route et la régler comme je veux encore donc mais voilà sans surprise elle démarre et voilà on va faire le petit peu le tour du propriétaire pour vous montrer tout ce qu'il ya sur cette machine allez donc voilà on se retrouve sur la machine pour ceux qui ne l'avait pas déjà vu dans les précédentes vidéos donc voilà maintenant tout a été monté ou presque hop je me rapproche donc le look c'est vraiment ce que je voulais c'est à dire type sp mais avec les jantes à rayons voilà puis avec le pot cobra qui est discret je vais vous faire le tour avec le pot de l'autre côté hop là j'ai mis également la petite bavette l'allumage pardon Moriyama vous me connaissez maintenant le petit pot cobra hop là voilà donc franchement très content du du rendu c'est vraiment ce que je voulais donc maintenant hop je vais vous la faire péter comment je vais faire hop comme ça donc là c'est tout c'est tout câblé donc là j'ai mis des compresseurs starter les poignées pour les plus observateurs vous trouvez que ça c'est enfin vous verrez que c'est les poignées d'origine là j'ai câblé le contact et normalement on a l'accélérateur qui vient ici au niveau de la poignée mais sur on va dire que l'ancien propriétaire avait monté cette poignée peugeot qui s'adapte pas vraiment voilà moi je pour le fun je les récupérer je les remonter bon c'est pas l'idéal mais bon ça fonctionne donc donc voilà donc voilà elle tourne bon voilà les feux sont allumés parce qu'elle ralentit un petit peu haut mais bon moi vous l'avez vous l'avez retourné donc je suis content ça fait pas trop de bruit le pot est assez discret donc voilà elle tourne elle tourne un petit peu rond ma foi c'est ce qu'il y avait là donc voilà le premier démarrage j'ai dû adapter pour ceux qui me suivent sur insta j'ai dû adapter la pédale voilà pour que le pot passe et que les pédales passent et que je puisse démarrer également ça a été un petit peu galère mais bon ça l'a fait j'ai perdu du tout et puis voilà j'ai dû adapter aussi un petit peu ici voilà j'ai rallongé la patte histoire que le pot tienne donc voilà mais je sais c'est le premier démarrage et puis le plus long on va commencer on va dire avec tout ce qui est réglage réglage de la patte, des vario, de la carburation voilà donc je vais l'arrêter vous avez vu maintenant ce qu'il démarre et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous les carénages pour vous montrer un petit peu le en dessous comment j'ai monté côté ELEC, le ressort moteur je vous montre ça tout de suite alors voilà ce que ça donne une fois les carters démontés donc vous retrouvez le carburant 15 SHA voilà avec les coudes j'ai fait passer un maximum de choses dans le cadre pour pouvoir mettre tous les carénages donc tout passe donc je suis content le rendu avec les carénages est vraiment chouette là vu que c'est une bobine pour allumage Moriyama c'est pas vraiment celle d'origine donc là elle passe sur le côté voilà et puis après le fil d'antiparasite qui passe comme ça et puis après ici vous retrouvez, je sais pas si vous allez très bien voir le CDI, le régulateur de tension pour les phares puis voilà j'ai essayé de faire quelque chose d'assez propre donc je suis pas mécontent normalement il n'y a pas de fil qui touche voilà donc il me restera un peu le réglage carburant je pense que je suis un peu riche je suis calé à 1.3 au niveau de l'allumage là c'est une B8HS que j'ai mis voilà qu'est-ce que je voulais dire ? dans la vidéo précédente je disais que j'allais remonter le ressort moteur d'origine voilà si vous voyez il n'a pas été mis et c'est un ressort Paulini que j'ai mis avec ce que je vous disais adapté pour pouvoir mettre le pot d'échappement Leowint voilà après le kit c'est le Gilardoni 50 cm3 pour l'avoir essayé un petit peu dans ma cour ça a l'air d'avoir de la pêche quand même ça a l'air de mieux marcher qu'un kit d'origine donc tant mieux et oui ce que je voulais vous dire c'est qu'au niveau du ressort moteur si je gardais le ressort moteur d'origine clairement le moteur ne montait pas en pleine plage et j'exploitais pas du tout le variateur donc vu que j'avais le Paulini en stock je l'ai monté et là le moteur bascule complètement et ce qui permet d'exploiter toute la plage du variateur donc voilà pour ça ici on revient sur la machine donc voilà moi je suis bien content ce que je voulais vous dire aussi et peut-être il y en a qui l'ont déjà compris pour ceux qui suivent la chaîne de John donc 100% mobility timer voilà il a refait une 103 jouvencelle rouge pour faire un road trip cette année finalement il va sûrement pas la prendre il va en prendre une autre bref donc voilà pour ceux qui le suivent vous savez qu'il va refaire un road trip cette année et bien sans surprise je serai de nouveau de la partie donc voilà à l'avenir vous aurez des vidéos de ce road trip je pense qu'on est encore bien déliré on part avec la même équipe là tous les trois on s'entend vraiment super bien donc voilà hâte d'y être donc on va s'éclater cette année on part en 103 donc bah sans surprise moi ce sera avec celle-ci mais bon je vous en reparlerai de toute façon vous allez voir les réglages ce que je fais comme réglages j'espère que l'immatriculation prendra pas trop de temps que j'aurai à temps surtout pour partir en road trip mais bon ça devrait le faire donc voilà je vous dis pas où on va bien sûr ce sera la surprise pour vous je vous dis pas quand c'est qu'on part non plus c'est vraiment ce sera vraiment une surprise mais voilà ce sera ma monture pour ce road trip et voilà pour ceux qui connaissent pas Jonathan je pense qu'il y a personne sur ma chaîne mais je vous invite à aller voir sa chaîne voilà il remonte il a remonté une 103 et finalement on va en prendre une autre mais bon c'est pas très grave voilà pour ce qui est du premier démarrage de ma 103VS avec le kit 50 Gilles Ardenis donc voilà pour ce qui est du démarrage de la Peugeot 103VS kit 50 Gilles Ardenis et pour ceux qui sont restés jusque là donc comme prévu je vais vous présenter ce que je vais faire gagner à un d'entre vous pour le remercier de faire partie de mes 4000 abonnés donc je le répète c'est 50 factory qui m'a fourni en partie les cadeaux donc je les remercie encore une fois donc on va passer tout de suite aux cadeaux donc vous aurez droit à un magnifique sac 50 factory voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ? des stickers bon là j'ai tout mis mais vous filerez bien sûr des stickers Vince Mopeds vous aurez également des stickers 50 factory voilà il y en a une dizaine qu'est-ce que j'ai d'autre ? qu'est-ce qu'ils m'ont filé en petits goodies ? le petit pied à coulisses bon il est en plastique mais bon ça peut toujours servir petit pied à coulisses hop toujours 50 factory donc je le reprécise encore ce sera qu'un seul et uniclo un seul gagnant pour le jeu concours un jeu de cartes 50 factory bon là je vous l'ai dit de fait bon c'est des cartes c'est un jeu de 32 cartes je crois hop un petit jeu de cartes ici vous retrouverez des petits stylos ainsi que des portes clés 50 factory voilà il y a pareil il y en a une dizaine donc voilà bien sympa pour calculer taux de compression notamment ça peut toujours servir un stylo et puis des portes clés pour mettre ou avec votre clé de vos différentes machines un poster je vais peut-être pas le déplier le poster c'est le même que j'ai ici voilà moi j'avais déjà eu avant voilà petit poster 50 factory et puis le t-shirt voilà je vais pas le déballer il est toujours passé tout propre voilà le petit le petit t-shirt 50 factory bien sympa donc voilà pour le lot je rajouterais aussi je les ai pas mis là mais je pense que je rajouterais en plus des stickers vince moped je rajouterais aussi des stickers de ma collection j'en ai toute une pochette des mâles aussi des polémides tout ce que vous voulez donc ça fera aussi partie du lot je verrai selon l'humeur quand je ferai le colis ce que je mettrai dedans donc voilà donc maintenant le plus important les règles du jeu donc comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos vous êtes 4000 sur youtube donc voilà merci encore par contre on est que même pas 900 je crois sur mon instagram donc pour pouvoir gagner ce lot il faudra donc être abonné bien sûr à ma à ma chaîne youtube être abonné également à mon instagram voilà youtube et instagram et puis pour participer je ferai un post sur instagram il faudra juste mettre je participe sous le post donc voilà vous mettez je participe sous le post sur le compte instagram voilà être abonné à ma chaîne et à mon compte instagram voilà pour ça on va dire que vous avez aujourd'hui je tourne on est mi mai vous avez jusqu'à mi juin on va dire allez le 15 juin je sais pas quel jour ça tombe mais on va dire jusqu'au 15 juin pour participer voilà ça vous laisse un mois et puis le tirage au sort sera fait dans la foulée une fois que le jeu sera terminé voilà je remercie encore une fois 50 factories et sur ce je vous laisse dans la suite bah si la la 103 est matriculée bah voilà on va pouvoir enfin rouler et la régler donc voilà ça va être la suite et puis dans un plus moyen terme on va dire bah vous aurez des vidéos sûrement de du road trip futur voilà sur ce je vous laisse n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si le contenu vous plaît et pensez surtout à instagram voilà sur ce je vous laisse à plus ciao